Bienvenue sur Work in Progress. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clé d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur, parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. J'ai déjà fait deux épisodes sur la prise de parole donc je tenais vraiment à en faire un sur l'écoute parce que j'ai remarqué que les meilleurs communicants sont aussi ceux qui ont la plus grande qualité d'écoute. Je crois vraiment que dans une société où parler fort est plus valorisé que parler juste, la capacité à fermer sa bouche, se taire et accepter le silence est un grand signe d'intelligence émotionnelle. C'est avec Ruben Perez qu'on en parle dans un épisode efficace et accessible. Ruben est coach en prise de parole pour dirigeants, il nous donne plusieurs clés ultra efficaces pour rentrer dans la bulle de la personne en face. Comment noter le niveau de l'interlocuteur pour se mettre à son niveau ? Comment élargir le champ d'écoute pour être mieux écouté en retour ? Comment s'écouter soi-même pour augmenter la qualité d'un échange ? Je vous laisse avec notre épisode, c'est parti. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ruben Perez en direct de l'Australie. Bonjour Ruben. Salut Mathieu. Dans cet épisode, on va parler d'écoute qui est une compétence qui est clairement sous-cotée dans la communication, surtout dans une société qui valorise les gens qui parlent fort. Et quand je parle d'écoute, je ne parle pas simplement d'entendre, entendre qui est la capacité physique de l'oreille à écouter, capacité passive. Je veux bien sûr parler d'écoute qui est une capacité intellectuelle, active, liée au cerveau. C'est quand on cherche délibérément à percevoir et comprendre. C'est un peu comme voir et regarder. Voir, c'est passif. Regarder, c'est actif. Mais je vais te laisser te présenter Ruben. Eh bien écoute, moi je suis pas spécialiste de l'écoute, je suis spécialiste de la prise de parole, mais on va voir que c'est pas si différent. Et en fait, j'écoute mes clients pour leur faire passer des messages impactants dans leur communication. et comme je te l'ai dit juste avant qu'on passe en podcast, je touche la prise de parole, mais aussi la communication au sens large. Donc je peux façonner les messages un peu marketing des boîtes que j'accompagne. Et c'est des accompagnements qui sont sur le court terme la plupart du temps. On parle de séances et après, on se dit au revoir. La personne a sa prise de parole qui a été rédigée ou alors la personne a son grand message marketing à faire passer. Super, merci beaucoup Ruben. Et du coup, toi t'es spécialiste de la prise de parole. Pourquoi tu penses que c'est si difficile d'écouter les autres ? Moi, je pense qu'on est très... La prise de parole, c'est le seul truc où on veut donner à la place de prendre. C'est-à-dire qu'on veut donner des informations, on ne veut pas prendre des informations des autres. Alors que d'habitude, on aime bien prendre ce que les autres ont. Et je pense que c'est parce qu'on a, nous, notre propre intérêt, on est dans notre bulle d'intérêt. Et on pense que l'intérêt de l'autre, c'est le même que nous. Donc on se dit, attends, si je partage sa bulle, il va bien m'aimer. Si je partage ma bulle, il va bien m'aimer. Alors qu'en fait, ce que la personne demande, c'est plus intéresse-toi à ce qui, moi, m'intéresse. Et donc écoute-moi, parce que je veux te faire rentrer dans ma bulle. Et donc si tu veux, on a comme deux bulles qui se rencontrent. Chacun veut donner sa bulle à l'autre, mais chacun se lance la patate et on ne veut pas écouter. Et je n'ai pas envie que ce qui t'intéresse toi m'intéresse moi aussi. J'ai envie de te faire rentrer dans ma bulle et je n'ai pas envie que tu rentres toi dans ma bulle. C'est un petit peu un duel stupide où on parle, on parle, on parle et personne n'écoute, personne ne veut plonger dans ce qui intéresse l'autre. Donc pour moi, c'est pour ça, c'est ça un manque de, je ne sais pas comment dire, un manque d'humanité presque, de ne pas vouloir aller vers l'autre et aller vers son intérêt. Et j'aime bien cette histoire de bulle. C'est très imagé et c'est des bulles qui s'entrechoquent et qui ne sont pas forcément d'accord, qui ne contiennent pas forcément le même univers. Hyper intéressant. Et juste dans le cadre quand même d'une prise de parole. Pourquoi est-ce que l'écoute est importante quand on va prendre la parole ? Parce que après tout, j'ai une prise de parole à faire, j'ai un entretien, j'ai une communication à donner. C'est à nous de parler et à l'audience d'écouter. Eh bien non, c'est à toi d'écouter ce qui intéresse l'audience pour lui donner ce qui l'intéresse. Tu vois, l'audience, elle est, tu vas me parler de bulle, l'audience, elle est dans sa bulle d'intérêt. Et donc toi, si tu viens et tu dis, ah non mais moi, je vais leur donner ce qui m'intéresse moi. Eh bien la bulle, elle va être complètement fermée, complètement hermétique à tes messages. Alors que si au contraire, tu te dis, tiens je vais écouter mon audience, je vais comprendre ce qui leur intéresse et je vais les accrocher par ce qui les intéresse pour après les amener vers ce qui m'intéresse moi. Et là, si tu veux, ce que tu fais, c'est que tu ouvres une petite porte dans leur bulle d'intérêt, tu rentres et tu vas plonger ton petit message au bon moment, au bon endroit. Donc c'est pour ça que l'écoute c'est important. Prise de parole, tu ne peux pas dire à des gens, je vais être un peu vulgaire, mais tu ne peux pas dire à des gens, fermez-la, écoutez-moi. Tu dois dire à des gens, écoutez, j'ai un truc qui va vous intéresser, regardez c'est ça, regardez c'est ça, c'est joli, c'est ce que vous aimez bien, c'est machin. D'ailleurs, regardez, il y a aussi cet aspect là dedans. Et le seul d'ailleurs, c'est ce que toi tu veux réellement dire. Donc il faut vraiment que tu sois, que tu aies l'intelligence, que tu sois suffisamment humble pour te dire, mon audience, c'est le roi. C'est eux qui vont décider s'ils partent ou pas avec mon message. Et donc si jamais tu leur dis sans arrêt des choses qui ne les intéressent pas, ça va se voir très vite. À la fin de tes conférences, il n'y a personne qui va aller vers toi pour te dire, c'était génial, ça m'a super intéressé. À la fin de tes levées de fond, ça va passer, tu vas dire, putain, mais le mec, il ne m'écoute même pas. Ah oui, il ne t'écoute pas, tu n'as rien d'intéressant à lui dire. Et quand je dis intéressant, c'est-à-dire que tu n'as rien qui l'intéresse. Tu vois, qui l'intéresse, parce que l'intérêt c'est subjectif. Donc si tu n'as rien qui l'intéresse à lui dire, forcément, tu ne vas pas capturer son écoute. Et c'est pour ça qu'il faut écouter son audience pour capturer son écoute à son audience. Ok, il faut parler à son audience de sa bulle à elle. Elle veut qu'on lui parle de sa bulle. Si tu regardes, je vais aller sur un autre domaine de la prise de parole, mais les réseaux sociaux, si tu regardes YouTube, si tu regardes Instagram, Facebook, tous ce qu'ils font, c'est qu'ils te disent. Donc ils regardent ce que tu regardes, ce qui t'intéresse. Et après, ils te proposent encore plus de choses qui seraient susceptibles de t'intéresser. Et c'est comme ça que tu passes trois heures sur YouTube sans t'en rendre compte, parce qu'ils t'ont montré des trucs qui t'intéressent. C'est pareil avec la prise de parole. T'imagines le pouvoir. Si jamais tu as des gens qui, à la place de la data, ont de l'écoute et donc sont capables de dire tiens, c'est ça qui l'intéresse. Et bien là, ils vont avoir de l'entente parce qu'ils vont rentrer par cette porte-là. La seule différence, c'est que quand tu as une audience, tu ne peux pas avoir toujours énormément de data sur l'audience. Donc tu es obligé d'avoir une écoute sur ton audience. Et toi Ruben, qui est un professionnel de la communication, de la prise de parole, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi, tu es devenu un bon écouteur, si je puis dire ? Alors moi, je vais commencer par un truc. Moi, je fais de la méditation. Je fais du yoga quotidiennement et je pense que ça m'a beaucoup aidé à écouter parce que quand j'écoute, j'essaye de vraiment pas aller uniquement sur ce qui m'intéresse, justement. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que communicant, c'est tiens, j'ai envie de comprendre, je veux des problématiques, je veux des arguments forts, je veux des éléments différenciants, je veux définir un personnage autour du dirigeant d'entreprise à qui je parle. Ça, c'est ce qui m'intéresse. L'erreur, ça serait de me dire tiens, je ne vais écouter que ça. Tu vois, je ne vais écouter que la problématique, que les arguments forts, la différenciation. Si je fais ça, il y a plein de messages qui vont venir vers moi et je vais mettre une barrière et je vais passer à autre chose et je ne vais peut-être pas capter ce qui, au contraire, va vraiment faire vibrer une audience, va vraiment faire vibrer la cible de mon interlocuteur. Donc, j'essaie d'être le plus ouvert possible et d'aller au-delà de mon intérêt personnel dans l'écoute. Et pour ça, je ne me dis pas juste que je vais écouter ça ou ça. Et souvent, en fait, je dis à la personne ce que je ressens quand elle me parle. Ce n'est pas juste de l'écoute, c'est mon ressenti. Je lui dis, quand tu me dis ça, tu me parais super agressif. Alors que le mec, il me parle de son entreprise et d'un nouveau projet qui va sortir. Ou alors, quand tu me dis ça, je ne sais pas pourquoi j'ai la couleur orange qui me tape dans les yeux. Tu vois, un truc que le mec, il va dire avant. Et du coup, on rebondit sur mon ressenti, sur des sujets un peu plus profonds que moi, je vais pouvoir utiliser. Et énormément souvent, dans mes coachings, mes clients me disent, Ruben, ça, on ne va pas le dire. Par contre, je vais dire un truc qu'on ne va pas le dire. Et après, ils me disent quelque chose. Et ça, c'est important parce que s'ils me disent ça, c'est qu'ils comprennent que moi, je vais pouvoir l'utiliser, mais indirectement. Ils comprennent que j'ai une écoute qui est suffisamment profonde pour me dire, ça, on ne va pas le dire, mais utilise-le quand même. C'est quelque part ce qu'ils cherchent à me dire quand ils me disent, ne le dis pas. C'est finalement, dis-le, mais différemment. Tu aurais un exemple, juste pour imager un petit peu ça ? Bien sûr. Tu entends parler sur l'introduction de ton podcast, The Burnout. Combien de dirigeants m'ont avoué un burnout ? Des problèmes d'alcoolémie ? Des problèmes de mariage ? Des problèmes avec des conjoints qui les ont frappés ? Tu vois, ça va à ce point-là, dans la profondeur du délire. Donc, ils comprennent qu'il y a eu... Ils me disent, Ruben, tu touches un petit peu un truc. Je vais te dire un truc, par contre, ça passe. On ne le dit pas, on ne t'en parle jamais. À ce moment-là, j'étais en pleine dépression et ça n'allait pas du tout. Et c'est là où j'ai monté ma boîte, finalement. Ou alors, c'est là où ça s'est cassé la gueule. Donc, il y a plein de moments comme ça où ils comprennent que j'ai une écoute qui va au-delà de juste le sujet de leur communication et de leur prise de parole, mais qui va me permettre, moi, de nourrir une communication qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus profonde, beaucoup plus différenciante que juste, on fait des super chaussettes, on fait des caleçons, ma vie de France, quoi. Merci, Ruben. J'adore cette première clé. Dire à la personne mon ressenti quand il parle. Ça permet de mettre la communication à un niveau tout autre, à un niveau émotionnel et donc potentiellement de rebondir sur des sphères plus profondes et ne pas rester trop en surface. C'est une super clé pour rentrer dans la bulle de quelqu'un parce que ce n'est pas si facile de rentrer dans la bulle des gens, en fait, aussi. C'est important de leur parler de leur bulle, mais pas si évident. Et donc, maintenant qu'on a pénétré dans la bulle des gens, j'ai quand même quelques questions. Je vais resserrer un petit peu parce que l'écoute n'a pas de frontière. Donc, j'imagine ce qu'on dit peut s'appliquer partout. Mais comme c'est un podcast sur le futur du travail, je voudrais qu'on aborde la question dans un cadre professionnel si ça te va. Et donc, j'avais une question. Là, je suis au boulot, je suis au taf. Je suis face à un collègue ou un client. C'est quoi pour toi le niveau 1 de l'écoute ? Comment je fais pour me dire à minima, je fais le minimum pour bien l'écouter ? Pour moi, le minimum de l'écoute, c'est la structuration de sa pensée. Ça veut dire que si tu veux bien l'écouter, tu prends des notes. Tu vois, tu lui dis, ok, il y a ce point-là, il y a ce point-là, il y a ce point-là. Et une fois que tu as pris tes notes, tu lui donnes la structure. Tu vas lui dire, écoute, si j'ai bien compris, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Et lui, ça lui permet de voir ce que toi, tu as compris de ce qu'il t'a donné et potentiellement d'approfondir des choses. J'ai un peu cette image de la prise de parole comme un verre d'eau que tu remplis. Tu vois, tu as un mec qui a de l'eau, qui a un récipient, qui a des messages et il veut verser cette eau dans un verre vide ou à moitié plein. La personne, quand tu verses l'eau, celle qui verse l'eau ne peut pas savoir exactement ce qui s'est déversé dans la tête de son audience. Elle ne peut pas savoir exactement combien d'eau s'est passée à côté. Donc, si jamais tu structures cette eau, tu lui dis, il y a eu tel point, tel point, tel point, et tu lui expliques ce qui est tombé, toi, dans ta tête, déjà, tu vas lui dire ce que tu as écouté et potentiellement, il va te donner plus d'éléments à écouter, plus de profondeur. Donc déjà, pour écouter quelqu'un, il faut structurer sa pensée. Et ça, c'est important parce que tu as des personnes qui te parlent des fois sans structure. Ils vont te parler d'abord de, je ne sais pas, moi, telle personne, elle a pris un café avec elle et ils lui ont dit ça. Tiens, il faut lancer ça d'ailleurs en marketing. Tiens, d'ailleurs, il y a un nouveau projet. Et après, ils vont rebondir sur tel autre truc, tel autre truc. Donc, si jamais tu ne structures pas la pensée de l'autre, ça va être extrêmement dur de l'écouter. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on peut aller… Parce qu'après, il va falloir répondre, il va falloir communiquer, donc potentiellement essayer de parler le langage de l'autre. Est-ce que, en plus de cette structuration de notes, il est possible d'aller encore plus loin ? Parce que je pense aux clients, notamment, quand je suis face à un prospect, je vais essayer de le qualifier un petit peu. Est-ce que toi, tu fais des choses comme ça ? Il y a trois points auxquels tu vas devoir faire attention quand tu vas parler à ton client, ton prospect, ton audience. Le premier, c'est son niveau de concentration. À quel point est-ce qu'il est concentré ? Est-ce que, je vais dire n'importe quoi, est-ce qu'il est venu spécialement pour toi et pour t'écouter ? Ou alors, est-ce qu'il est dans une conférence et qu'il a écouté 15 personnes avant que tu parles ? À quel point il est concentré de 1 à 10 ? Le deuxième élément, c'est à quel point est-ce qu'il est impliqué émotionnellement dans ce que tu vas dire. Ça veut dire, si jamais tu vas parler, je ne sais pas, tu vois, si tu vas parler d'armes, par exemple, à un fan de Trump, il va peut-être être plus impliqué que si tu vas parler d'armes à un mec qui vit dans la meuse. Après, je sais pas, ça dépend des mecs qui vivent dans la meuse. C'est peut-être un chasseur. C'est peut-être un chasseur, tu vois, donc c'est peut-être pas le bon exemple. À quel point est-ce qu'il est impliqué dans ton sujet ? Et plus il est impliqué, plus tu vas pouvoir mettre de l'émotion dans ton discours parce que lui, il va vibrer au même son que toi. Et après, le troisième, c'est, donc j'ai dit concentration, si je ne dis pas de bêtises, implication et connaissance. C'est quoi son niveau de connaissance ? C'est-à-dire à quel point est-ce qu'il connaît ton sujet ? Plus il a un niveau de connaissance élevé sur ton sujet, moins tu auras besoin d'explications. Et plus, au contraire, s'il n'a aucune connaissance, il va falloir que tu expliques, que tu informes et que tu donnes souvent un peu moins d'informations que ce que tu souhaites parce que tu prends beaucoup de temps à expliquer. Donc tu vois, tu as ces trois trucs à te mettre en tête. Tu te dis, c'est quoi son niveau de concentration, d'implication, de connaissance. Et à partir de là, tu peux ou bien lui donner beaucoup d'informations ou pas, l'impliquer, donc lui impliquer émotionnellement ou pas. Et concentration, c'est aussi l'amas d'informations que tu vas lui donner va être moins important si jamais il n'est pas concentré. Oui. Ça, c'est une super clé parce qu'on donne un peu une note au prospect pour se mettre ou en tout cas à la personne en face pour se mettre à son niveau. Et ce n'est pas du tout péjoratif. En fait, chacun, selon son niveau de fatigue, selon sa connaissance, ce n'est pas une note mise sur quelqu'un, c'est une note mise sur un instant, sur la qualité de la conversation. Et j'adore ça parce que ça permet d'entrer dans une forme d'écoute respectueuse, d'augmenter la qualité de l'échange. Et je voulais savoir du coup, là, on est vraiment dans une écoute active, j'ai l'impression. Mais du coup, toi, tu as eu affaire souvent à plein de dirigeants, à coacher pas mal de monde. Je sais que chacun a ses tips, mais j'aimerais bien comprendre comment tu gères quelqu'un qui est justement, sur le coup, pas dans un échange qualitatif, c'est-à-dire pas concentré, pas impliqué. Je le fais payer plus cher. J'augmente mes tarifs. Tu vois, moi, je n'ai pas ce problème-là parce que mes clients, ils payent pour me parler. Donc, ils ont intérêt à écouter ce que j'ai à leur dire. Mais dans la vie de tous les jours, tu vois. Je t'ai dit ça, c'est un peu avec humour. Mais ouais, dans la vie de tous les jours, moi, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Je vais te donner un exemple. Alors toi, là, je suis en Australie. En Australie, il y a plein de gens qui sont complotistes. Je ne sais pas pourquoi, c'est un délire ici. Ah ouais ? Ah ouais, j'ai découvert ça. Tu vois des complotistes partout. Peut-être le fait de vivre loin sur une île. Ils se disent. Ouais. Qu'est-ce qui se trame ailleurs ? Ouais, ils sont complètement. Donc, les théories sur il y a des géants, les dinosaures existent toujours, les politiciens. Ah ouais, c'est des tueurs. Donc, pour capter l'intérêt de ces... Tu vois, j'ai le copain de... Enfin, je connais quelqu'un qui est comme ça. Et c'est tout ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est me parler de ça à longueur de journée. Donc, si je veux aller vers son intérêt, il faut que je lui parle de ça. Alors, je ne vais pas lui parler. Moi, je n'y crois pas, tu vois, à ce genre de truc. Mais je lui parlais d'un phénomène, d'un sujet qui peut porter vers le complotiste. Genre, tu sais, l'eau que tu bois du robinet n'est pas forcément la meilleure. Il faut faire quelque chose avec pour la rendre propre. Un délire comme ça. Lui, il veut rebondir sur... Ah ouais, mais tu ne savais pas qu'il mettait des trucs. On s'en fout. Mais ça me permet d'aller vers son intérêt et à partir de là, de lui dire tiens, ça serait bien qu'on achète un truc pour l'eau. Une pompe qui va filtrer l'eau, tu vois. Donc, il n'y a pas dix mille. Alors que si j'étais allé vers lui, je lui aurais dit qu'un, ça serait cool qu'on investisse sur une pompe pour filtrer l'eau. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de mettre de l'argent là-dessus, je ne sais pas quoi. Tu vois, ça n'aurait pas capturé son intérêt. Donc, il faut que tu ailles titiller. C'est ce que je disais. Il faut vraiment que tu ailles entrer dans sa bulle pour aller planter la tienne, quoi. Mais c'est la meilleure façon pour capturer les coups de l'eau. Tu ne peux pas te dire je vais aller avec mon message. Il va tellement être bon ce message que le mec va écouter. Ça n'arrive pas. On n'écoute que ce qui nous intéresse et notre bulle d'intérêt est limitée. Donc, tu n'as malheureusement pas le foie et ça te demande à toi de faire les efforts et à ton audience d'en faire aucune. Oui. Non, mais hyper clair. Merci beaucoup Ruben. En fait, j'ai plein de questions, mais le temps file. Alors, bon, je les garde. Il y en a que je me suis noté. Mais une fois que tu as bien identifié le niveau de la personne en face, potentiellement, la conversation, elle peut être longue. L'entretien. Là, je suis vraiment en perso. Je suis en one to one avec quelqu'un ou peut-être je discute avec deux, trois personnes. Voilà, ça peut durer une heure. Ce n'est pas possible de tout écouter. Tout à l'heure, tu as parlé de faire un récap. Ça prend vraiment beaucoup d'énergie de tout écouter. Comment tu fais toi pour écouter efficacement ? Je n'écoute pas efficacement. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne le fais pas. Parce que moi, j'écoute. Tu vois, j'ai des coachings qui durent une heure et demie, deux heures max. C'est-à-dire que je vais écouter pendant à peu près une heure, une heure et demie mon client avant de lui dire ma proposition de valeur. Donc, j'ai une écoute qui est maximum de l'ordre d'une heure. tu ne peux pas écouter plus que ça. Il faut vraiment que je sois en forme pour écouter plus. Parce que la personne, ce qu'elle me raconte, en fait, je me mets dans ses baskets à elle. Ce qu'elle me raconte, en tant que Ruben, ça ne m'intéresse pas. Par contre, en tant que monsieur machin, en tant que ma cliente, en tant que mon client, ça va l'intéresser lui. Donc, je me mets dans ses baskets à lui pour essayer de me dire qu'est-ce qui l'intéresse, pourquoi ça l'intéresse et en quoi ça peut intéresser aussi son audience. Et je pense que la meilleure façon d'écouter pendant longtemps, c'est de te mettre à la place de l'autre. Ça demande forcément énormément d'efforts. Mais quand je parle à mes clients, je ne dis jamais je. Je ne dis pas moi, je dis toujours nous. En fait, c'est comme si je dis dans sa boîte. Je lui dis non, mais maintenant, la façon dont on va communiquer, c'est comme ça. Mais ce qu'on faisait avant, ce n'était pas bien. Alors qu'en fait, ce qu'on faisait avant, moi, je n'étais pas là avant. Je viens de le voir, je viens de l'accompagner. Donc, je suis avec lui, je suis dans sa boîte, je suis dans son projet à fond. On va vendre du papier toilette qui est recyclable, je suis n'importe quoi. Mais on est ensemble dans la même boîte, on fait la même chose, je bosse avec lui. Et rien que de me dire je suis dans son projet, ça va élever mon écoute. Donc, si tu veux écouter quelqu'un pendant deux heures, il faut que tu sois avec lui. Il faut que tu dises, on a le même projet, on a le même truc. Et moi, je ne te dis pas ça juste pour le marketing et pour l'histoire. Mais mes clients, tout ce que je leur souhaite, ce n'est pas de communiquer bien, c'est d'avoir du succès, c'est d'aller vers leur objectif. La communication, c'est un outil pour ça. Mais moi, je les suis, je les accompagne, je leur demande si ça va bien sur WhatsApp tous les mois, c'est des gens sympas. Je veux leur succès. Donc, si je veux leur succès, il faut que je sois dans leur boîte. Il faut que je sois avec eux. Et je pense que c'est la meilleure façon pour moi de bien les écouter. Ok, ok. Remplacer le « on » par le jeu, c'est assez habile, ouais. Mais je ne le fais pas volontairement, tu vois. C'est-à-dire que je suis vraiment, je suis dans leur délire, quoi. Je suis avec eux. Les mecs, ils font du pyromécanique. Je n'avais jamais entendu parler de pyromécanique avant. C'est des systèmes que la NASA utilise pour faire bouger, par exemple, tu sais, les pieds des fusées avant que la fusée décolle. C'est du pyromécanique. J'y connaissais rien avant. J'ai coaché un mec la semaine dernière là-dessus. J'étais pyromécanicien pendant une heure et demie, tu vois. J'étais là, alors où est-ce qu'on va faire ? Maintenant, je ne suis plus pyromécanicien, malheureusement. Une heure et demie de carrière en tant que pyromécanicien, c'est déjà plus que pas mal de monde. Allez, je vais essayer d'utiliser tout de suite ton tip sur le on parce que là, on est ensemble dans ce podcast. On est là, on est dans la communication et dans l'écoute depuis toujours, en fait. On est dans la même team. Du coup, on a parlé de tout ce qui était mouvement vers l'extérieur, finalement. Je vais essayer de rentrer dans la bulle de la personne. C'est difficile. On va rentrer dans la bulle de la personne. On a réussi. On est avec elle. On a capté son écoute. On a son attention. On a même un niveau de qualité élevé dans la conversation grâce au fait de partager, parce qu'on a partagé nos émotions. Mais on a dit aussi en début d'épisode qu'il est important de s'écouter soi. Tu as parlé du yoga, de la méditation. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe quand tu es en train d'écouter. Est-ce que c'est séparé ? C'est-à-dire est-ce que tu t'écoutes toi dans des moments séparés ou est-ce que pendant une écoute, pendant un entretien, il y a une partie écoute de toi aussi ? C'est séparé. Alors bon, je ne vais pas te dire que c'est séparé parce que j'écoute forcément mes émotions. Quand il y a quelqu'un qui me parle, tu vois, quand il y a quelqu'un qui partage quelque chose, c'est ce que je leur partage aussi. J'écoute les émotions qui, moi, me transmettent quand parfois il n'y en a aucune. Quelqu'un qui va te décrire son usine qui fabrique du sel, tu vois, va trouver l'émotion là-dedans, quoi. Donc j'essaye d'être impacté par ça. Tu vois, je me dis, attends, mais une usine qui fait du sel, comment ça t'impacte tes émotions ? Attends, mais tu te rends compte qu'il faut tous ces efforts pour que le sel soit au bout de ta table à la fin ? Tu vois, tu peux dire, attends, mais je ne m'attendais absolument pas à ce que ça se demande tout ce travail. C'est génial qu'il y ait des gens qui fassent ça à ma place. Heureusement qu'ils sont là. Tu vois, tu peux te dire, ah ouais, non, mais heureusement. Donc tu peux trouver des émotions un petit peu partout finalement. Et j'essaie d'être très ouvert à ce qu'émotionnellement la personne peut me transmettre et après lui dire ce que j'ai ressenti. Mais après, donc ce que tu parles, ce dont tu parlais, c'est des émotions plus, enfin, de l'écoute que j'ai, on est toi aussi, tu es entrepreneur. On a des émotions qui vont vers le haut, vers le bas, des clients qui partent, des machins. Donc il faut forcément prendre soin de nous. Et je pense que l'écoute est très importante là-dedans. Tu as des personnes qui, la plupart du temps, ne s'écoutent pas. On est allergique au gluten, on le découvre après 20 ans. C'est-à-dire que tu manges des pâtes, à chaque fois ça te fait mal, mais tu ne t'écoutes tellement pas que tu ne sais pas que ça te fait mal. On ne s'écoute jamais respirer, on ne sait pas vraiment comment on dort, on ne s'écoute pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va vers l'extérieur. On parle vers l'extérieur, on donne vers l'extérieur, on donne une image de nous de l'extérieur, mais jamais, on va vers, enfin, rarement, on va vers l'intérieur. Comment je respire ? Est-ce que je peux écouter mon cœur ? Est-ce que je peux sentir mon sang qui bat au niveau de mon pouce ? Est-ce que je peux ressentir les doigts de mes pieds ? Tu vois, ça, il y a peu de gens qui le font. Et je pense que c'est super important de s'écouter soi-même et d'avoir ce temps-là, ce que j'ai fait d'ailleurs avant notre podcast, avant de parler et avant d'aller vers l'extérieur. Moi, ça affine mon niveau de concentration. Ça me fait penser à la communication non violente. En fait, j'ai eu la chance de m'y initier avec Thomas Dansbourg, qui est l'auteur du livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et ça m'y fait penser parce qu'on est vraiment dans un mouvement qui est d'abord vers soi, puis vers l'extérieur. Écoute de soi, écoute de l'autre et éventuellement communication. Si je récapitule, allez, je me chauffe pour récapituler la CNV ou communication non violente. Ça peut se récapituler par un petit schéma qui est très simple à retenir sous forme d'un petit bonhomme. Et on va en gros de la tête aux pieds. Et en gros, la tête, ça va être qu'est-ce que j'observe factuellement de manière neutre ? J'observe quelque chose à l'extérieur. On descend sur le cœur. Comment est-ce que je me sens comme quand j'observe ça ? Sentiment. Ensuite, le ventre, quel est mon besoin derrière ce sentiment ? Je me sens en colère, j'aurai besoin de reconnaissance, etc. Et les pieds, quelle stratégie je mets en place pour avancer ? Quelle demande je peux formuler ? Et là, il y a communication. On est dans un mouvement vers soi d'abord, avant d'aller vers l'extérieur. Et ce que tu me disais quand tu me disais « J'écoute et je vais pouvoir dire ce que je ressens quand l'autre parle », c'est exactement le schéma de la CNV. Ça me faisait penser à ça. Et là, forcément, en se connectant aux émotions et aux besoins, on se connecte à l'autre parce qu'on peut avoir des opinions différentes, mais les émotions et les catégories d'émotions et les besoins qu'il y a derrière, on les partage. Alors, pour te déranger un peu sur ce sujet-là, moi, je n'aime pas la communication non-violente. Je trouve qu'il y a trop de distance entre la réalité et la communication non-violente. Forcément, parfois, tu vas communiquer avec violence et parfois, ça va très bien marcher. Des fois, j'ai une petite fille, si je lui dis « Alors écoute, ce que je ressens maintenant, c'est ça. » Elle va me dire « Non, mais moi, je m'en fous, je balance ma fourchette. » Je lui dis « Non, tu ne fais pas ça, c'est fini. » Alors là, t'inquiète, qu'elle m'écoute, tu vois. Je pense que la communication violente est nécessaire et importante. Ça peut paraître un peu violent, ce que je t'ai dit. Mais moi, je suis pour la communication violente. Il faut dire des fois aux gens, il faut arrêter les conneries. Si tu dis pour l'environnement, par exemple, « Alors écoutez, ce que je ressens sur la planète qui est en train de se détruire, c'est que non, les gars, on va vous faire payer. Tenez, chacun, toi, tu pollues 10 milliards, toi, tu pollues 1 million. » Et là, t'inquiètes que c'est violent et que ça marche. J'adore. Mais tu sais, la communication violente. Mais tu sais, Ruben, je suis d'accord. Déjà, le schéma, c'est un schéma et donc c'est impossible que ce soit parfait dans la réalité. Et je trouve aussi que le terme communication non violente est mauvais. En fait, moi, ça me fait plutôt penser à de la communication en pleine conscience. C'est-à-dire peut-être que je vais dire une connerie ou quelque chose de violent, mais à minima, je suis conscient. Ah merde, je suis un peu sorti du cadre. Et je trouve que c'est OK de faire de la communication violente quand c'est nécessaire. Mais à condition que ce soit conscient, en fait, le problème, c'est quand c'est inconscient. Enfin, je trouve. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Si c'est inconscient, là, c'est problématique pour moi. Ouais. C'est un autre sujet, mais moi, je trouve que la plupart des gens, pour aller vers la communication non violente, il faut être conscient que tu fais de la communication violente. Et la plupart des gens qui font de la communication violente ne sont pas conscients qu'ils le font et donc ne vont pas vers la communication non violente, tu vois. C'est ça le problème, je pense, en fait. Déjà, rien que le premier niveau, quoi. Auto-empathie, conscience. Mais non, on est d'accord. Le terme est un peu trop bisonours. Petit récap, petit récap à ce stade. Tu as énormément partagé, Ruben. Tu as partagé plusieurs clés pour devenir un bon écouteur. La première, c'était vraiment clé numéro un, écoute de soi, qui permet de dire à la personne en face mon ressenti quand il parle. Et à partir de là, ça peut permettre d'aller beaucoup plus profond dans une conversation, en tout cas d'élever la qualité de la conversation. Un autre truc que tu as partagé, c'est vraiment de prendre des notes pour récapituler ce que j'ai retenu à la personne en face. Ça lui permet de comprendre dans tout ce qu'elle a dit, ce que moi j'ai retenu et donc de rentrer un tout petit peu dans sa bulle parce qu'on lui montre qu'on a fait un effort et on lui parle son langage. Ensuite, une bonne manière aussi d'adapter, de se mettre à niveau de son atelier locuteur, c'est de noter son niveau de concentration, son implication émotionnelle, son niveau de connaissance. On ne va pas parler de la même manière à un PDG du 440 qu'a une enfant de 8 ans. C'est normal, bien qu'elle puisse avoir un super niveau d'implication émotionnelle, mais un bon niveau de concentration. Elle n'a pas forcément le même niveau de connaissance sur tel ou tel sujet. Et le dernier tip que tu as partagé, j'aimais bien, c'était un peu d'élargir le champ en ne disant pas « je ». Quand tu es face à un client, tu dis plutôt « on », on bosse avec quelqu'un, on est ensemble. Ça permet toi de te mettre dans une posture de ne pas ne penser qu'à toi et de se mettre dans ses bottes. Et j'ai trouvé ça intéressant et en plus de gagner un tout petit peu plus son écoute, je pense, en disant « on est dans la même équipe ». J'espère que j'ai bien récapitulé tous ces petits trucs. Tu as bien récapitulé. Tiens, regarde, j'ai un kangourou qui est juste à côté de moi. Alors bon, on ne peut pas le voir avec le podcast. Ah les gars, j'ai la chance de voir un kangourou en live. Attends, je ne sais pas ce que tu les vois. C'est énorme. Tu vois ou pas ? Si, si, je vois une grille là. Et la grille est derrière la grille. Peut-être que tu ne les vois pas. Si, si, mais vite fait, de loin. Et oui, c'est ça les directs de l'Australie. Et oui, ils ne vont pas se battre. Ils sont contents, ils sont amis. Donc c'est vrai, c'est réel. En Australie, il y a vraiment des kangourous qui se baladent comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des morts sur la route. Ils sont explosés sur la route. Du coup, tu as des kangourous, des morts sur la route. Ok. Bon, ceux-là, ils étaient bien vivants, les gars. Promis. Sinon, ceux-là, ils sont vivants. La plupart sont vivants, rassurés. Bon, on est rassurés. Trois dernières petites questions. Les questions pour progresser. S'il y a un truc à retenir de tout ce que tu nous as dit, Ruben ? C'est un truc à retenir. C'est l'importance de s'oublier. Pour écouter. Il faut que tu t'oublies. Quand je te dis, moi, quand je te parlais du « on », ça veut dire que Ruben, il n'est plus là. Ruben, coach en prise de parole, il disparaît des fois pour être Ruben dans la boîte du mec qui bosse dans le département marketing ou comme. même. Donc, il faut savoir disparaître. Ça, c'est important. Je pense que c'est le plus important. Et ça demande des efforts. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention. J'ai envie de te dire même beaucoup d'amour pour l'autre, de se disparaître soi-même. Mais c'est la meilleure façon de communiquer, c'est de disparaître. On va garder ça. C'est un super récap. Est-ce que tu as une source d'inspire, quelque chose qui t'a inspiré, à nous partager ? Ça peut être une personne, un livre, un film ? Alors, je peux te partager. Le seul livre que j'ai amené avec moi de France, c'est Yoga Sutra de Patanjali. Ça s'écrit Yoga Sutra. Ils ne savent pas si c'est une personne ou un mouvement Patanjali, mais c'est le créateur du yoga normalement. Et c'est des versets très courts. J'ai dû lire ça 150 fois facilement. Mais dès que je le relis, ça me pose. C'est extrêmement reposant, rien qu'à lire. C'est très court, mais tu peux trouver après des explications du Yoga Sutra de Patanjali qui sont extrêmement intéressantes à chaque fois. Et je trouve ça un livre très reposant et profond. Merci pour la ref. Je la mettrai dans les notes de l'épisode. Avant, dernière question. Work in Progress, c'est un podcast sur le futur du travail. Qui, dans tes contacts, tu recommanderais d'inviter pour faire un bel épisode ? C'est une bonne question. Je pense que… Alors, il y a… Attends, attends. Il y a Romain Collignon, que je ne connais pas très bien. Enfin, je connais bien, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Qui est sympa, qui a des programmes pour booster des entreprises. Je ne sais pas si tu connais Romain Collignon. Programme 6-9, programme 7. Il faudra passer d'un chiffre d'affaires avec 6-0 à 7-0. Ça s'appelle le 6-7. Et tu vois… Donc, c'est très, très sympa. Et je pense qu'il a pas mal de choses à partager sur comment structurer son business. Il est très structure. Super. Et moi, je suis très mauvais là-dedans. Donc, je fais le conseil. Je suis très, très mauvais aussi là-dedans. Merci beaucoup pour le conseil. J'irai regarder. Je ne le connais pas, mais je vais aller voir. Merci beaucoup pour la passe décisive à Romain Collignon. Dernière question, Ruben, pour ceux qui ont kiffé l'épisode, qui sont encore là et qui ont envie de te connaître un peu plus, de te joindre, de t'envoyer un petit mot. Quelle est la meilleure manière de le faire ? Tu peux aller sur LinkedIn, taper Ruben Perez et voir le mec qui a un ananas sur la tête. Tu peux taper Ruben Perez Coach. Tu tapes ça, tu vas sur mon site internet et tu peux t'abonner à ma news vidéo. Je t'envoie en fait deux vidéos par mois avec des conseils en com. Et qu'est-ce que tu peux faire de ça ? Tu peux-tu les charger mes livres blancs ? Tu peux m'envoyer un petit message via mon site. Ça me fera toujours plaisir. Via LinkedIn, je suis assez actif là-dessus. Génial. Merci beaucoup. J'adore le concept de la news vidéo. Tu m'enverras le lien. Je vais aller voir parce que je ne l'ai pas vu et je vais le mettre dans les notes de l'épisode de site. Avec plaisir. Merci beaucoup Ruben pour tout ce partage. Je te dis bonne journée. À très bientôt. Merci. À bientôt Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile. Et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu.inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup. Je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress. Merci beaucoup.